Pierre, de grandes rencontres dans ce livre, Lino Ventura, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, il y a des anecdotes géniales. Lino Ventura, par exemple, qui cache dans son dos, racontez, c'est génial. C'est pas très radiophonique, mais... Bon, la pêche à la mouche non plus, hein. Il avait commencé à... Bon, il a découvert Macave, bien sûr, il est rentré, donc il a vite repéré quand même, au bout de deux ou trois dîners qu'on a fait à la maison, il avait repéré où se trouvaient les bonnes rouilles, tu vois, ouais. Et alors, une fois il vient, il me dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va manger, alors ? Je lui dis, je sais pas, peut-être au départ, il y a une galantine de foie gras, un truc comme... Ah bon ? Il me dit, qu'est-ce qu'on pourrait boire avec ça ? Je lui dis, je sais pas, un peu de sauterne, peut-être ? Ah bon, bon, bon... Alors il dit, tu me laisses choisir ? Ben, je lui dis, tu sais bien que tu choisis toujours, ici, c'est toi qui choisis. Il descend dans la cave, il fait un pas et demi, tu vois ? Il descend deux marches, il fait un pas et demi, il ferme les yeux, ou il fait semblant de fermer les yeux, et il met les mains, alors j'écarte les doigts que je mets devant mes yeux, comme ça, la main bien écartée devant les yeux, et il fait, allez, au hasard, il tend la main comme ça, et il sort une château Ikem 45. Alors, pour les moins initiés, c'est une très très belle bouteille, évidemment. Mais c'est une des plus belles bouteilles du monde, Jean-Louis peut te... On les a perdus les deux, là, le Perret et le Debré, ils sont au taquet. La famille Lursalus a fait un vin extraordinaire, qui a été, qui est, le meilleur sauterne qu'on peut jamais, qu'on a jamais pu, qui était sur la table des Rois de France. Il y a ce dîner mythique aussi avec Serge Gainsbourg, où, racontez, il enchaîne vin blanc, Ouzo et autres breuvages de breuvages. Oui, il faisait un peu dans le désordre. Il commençait à l'Ouzo, une espèce de truc grec, tu vois. Mais enfin, bon, c'était pour se faire le palais, il disait, alors après, il buvait du vin blanc. Oui. Et puis après, il disait, oh, vous n'avez pas de l'agnole ? Oh, putain, moi, il me faisait honte de ce côté-là. Enfin, on a fait une farandole qui était assez insolite. Mais quand on est sortis, il y avait Jeanne, d'ailleurs. Jeannette, elle buvait du Bordeaux avec moi. Moi, j'avais choisi du Bordeaux et elle aussi, on partageait le Bordeaux. Mais quand on est sortis, il faut dire qu'on était à Cortina dans Pezzo. On est sortis d'une petite auberge magnifique et il y avait quand même 50 centimètres de glace dehors, tu vois. Ah oui. Il est sortis, mais comme il avait une grappa, la grappa italienne, tu vois, la nusagnole, c'est ça. C'est notre jelly piano. Mais il n'avait pas fini. Il a pris son verre à moitié plein encore et il n'a pas voulu le lâcher. Il l'a mis dans sa poche. Il va prendre feu, il va prendre feu, le mec. Et il est sortis du resto, on est sortis du resto, il est parti sur ses répétos, les quatre fers en l'air. Et il s'est pris le verre au vol, tu vois, en sortant. Il était couché avec les pieds en l'air et le verre, je l'ai sauvé. Et surtout, il dit je l'ai sauvé. Et derrière, il hurle mort en con, viens. Et alors, il a quand même, une fois en bas, il a avalé son verre d'un coup, il a balancé à la russe, tu vois, le verre par-dessus en disant mort au con. Il a rajouté, c'est moi qui conduis.